Comme titre de cet exposé éthique et épistémologie des données, ou le lien entre l'éthique et l'épistémologie, et donc effectivement on va parler un tout petit peu d'épistémologie des données, parce que je sais qu'il y a parmi vous des gens qui assistent à un séminaire sur les données, donc qui ont une grande connaissance des données, et puis un certain nombre d'autres qui sont un peu étrangers, donc j'ai essayé de reposer un certain nombre de questions d'épistémologie sur les données, et puis de questions d'éthique, et vous allez voir qu'il y a des liens entre les deux, et qu'il me semble qu'une grande partie des questions d'éthique des données sont liées à des questions d'épistémologie, en particulier d'ailleurs sur les masses de données, est-ce qu'il y a une épistémologie des masses de données ? C'est une question importante. Donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de cet exposé. J'ai pris un plan en cinq parties, des parties introductives, un très bref rappel des questions d'éthique, j'irai très vite bien sûr, mais je crois qu'il est important de bien montrer que l'éthique, ce n'est pas simplement quelques règles consensuelles qui vont s'appliquer, mais que ça puise ses sources dans une tradition philosophique beaucoup plus ancienne, et que c'est plus de l'ordre des questions, effectivement, que des réponses. Et je crois d'ailleurs que la réflexion éthique, elle doit d'abord ouvrir sur un questionnement, avant tout. Il me semble que c'est important parce qu'il y a un certain nombre de risques. Et donc justement, j'essaierai d'expliquer à partir de ces rappels généraux sur l'éthique, pourquoi aujourd'hui des questions se posent. Je dis le monde change, vous allez voir pourquoi, parce que l'éthique c'est lié très souvent aux traditions, donc le monde change. Et puis on verra quels sont les grands projets d'éthique de l'intelligence artificielle, et par là d'éthique des données, qui se sont mis en œuvre ces dernières années. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et qui se fondent sur un certain nombre de principes. Et à partir de ça, donc, on va basculer dans la deuxième partie de l'exposé sur les questions d'épistémologie. Je voudrais faire une épistémologie de l'apprentissage en passant par, d'abord, un rappel de l'induction, et des questions ouvertes par ce type de raisonnement. Le lien avec la causalité, puisqu'en apprentissage, ce qui nous intéresse, ce sont plus des causalités que des inductions. Et puis, on évoquera les approches des masses de données, en particulier la vulgate sur les masses de données, je crois, qui est importante, parce qu'il me semble qu'elle repose sur des fondements qui sont discutables. Et ça a des conséquences épistémologiques que je vais essayer de présenter dans la dernière partie. Donc voilà le plan, la structure de mon exposé, qui j'espère sera clair. Alors, éthique, je rappelle très rapidement, l'étymologie, ça vient du grec, éthika, éthique, éthos, qui veut dire mœurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est le comportement de l'homme à la société, dans la société, ce sont les usages. En France, vous aviez tout un tas de gens qu'on appelait les moralistes. Alors vous allez me dire, oui, l'éthique, ce n'est pas la morale. Alors là, justement, j'en profite pour dire que l'étymologie du mot moral est la même, sauf qu'elle est en latin. Donc a priori, éthique et morale, c'est la même chose. Et pourtant, il y a toujours quelqu'un qui dit, ah oui, mais ça, ce n'est pas de l'éthique, c'est de la morale. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, on a besoin de deux concepts. L'un qui désigne les règles, et l'autre qui désigne la réflexion sur les règles. Alors en France, il est d'usage, comme le terme éthique vient du grec, de se dire, les grecs sont des philosophes, donc on va réserver le terme éthique pour la réflexion. Et puis, comme les latins sont bien connus pour les lois, on va le réserver plus pour les règles. Ça, c'est l'usage français. Mais ce n'est pas la même chose dans les pays anglo-saxons. Par exemple, pour que vous compreniez bien ça, l'ANR a fait un règlement pour ses experts. Et en français, elle a intitulé code de déontologie. Et puis ensuite, comme elle voulait avoir une portée internationale, faire venir des experts de l'étranger, elle l'a traduit en anglais. Et là, comment elle l'a appelé le code de déontologie en anglais ? Code of ethics. Code of ethics. Effectivement. En français, un code d'éthique, ça nous choquerait. Donc, juste des petites subtilités, mais qui sont importantes. Vous voyez, quelquefois, il ne faut pas... Et puis, on le sait en intelligence artificielle, il ne faut pas confondre les mots et les concepts. Donc, on a besoin de concepts. Et puis, bon, quelquefois, on prend un mot ou l'autre. Mais il faut chaque fois, bien sûr, bien poser les questions. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, donc, c'est lié aux mœurs, aux usages des hommes en société. Ça veut dire que l'art de diriger sa conduite est lié très souvent aux habitudes. On se comporte de telle façon parce que ses parents sont comportés de telle façon ou parce que les autres se comportent de telle façon. Oui, normalement, dans les sociétés traditionnelles, c'est ce qui se passait. D'ailleurs, l'étymologie en grec du mot éthique, c'est quoi ? Alors là, c'est très intéressant. Parce que, bien sûr, c'est les mœurs. Mais avant d'être les mœurs, qu'est-ce que ça voulait dire ? Eh bien, ça désignait les tables. Éthos. C'est-à-dire le lieu où les animaux rentraient chaque soir. Alors, bien sûr, ça veut dire que, oui, ça renforce un peu ce que je dis là. C'est que l'éthique, ça se fonde d'abord sur la tradition et sur les usages. Alors, quel est le problème aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus des tables. Plus beaucoup. Ça veut dire qu'on revient chaque soir dans un monde qui est différent de celui qui était le monde d'hier. Et donc, il faut essayer de revonder tout ça. Et c'est une œuvre difficile. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour ça, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se demander un peu quelle est l'histoire de l'éthique. Alors, je vais aller assez vite. Mais disons que si on veut essayer de reconstituer cette histoire, moi, j'ai pris quelques grandes phases. La première grande phase, après les éthiques de tradition, c'était les éthiques sur les préceptes. Comment avoir des règles qui sont communément acceptées ? Alors, une partie de ces règles, c'est la religion. Vous voyez bien que dans les traditions mosaïques, on suppose que Dieu a donné aux hommes un certain nombre de règles. Et justement, ce n'est pas seulement l'usage. La prescription, ce n'est pas simplement l'usage. J'ai toujours l'habitude de donner un petit exemple qui, je pense, aide à comprendre. L'adultère est interdit dans beaucoup de religions. Mais l'usage, c'est quand même relativement répandu. Donc, si on se fondait sur l'usage, ce ne serait pas aussi interdit que ça. Ça veut dire qu'il y a une prescription qui est différente de ce que les gens font. Ça veut dire qu'il y a une culpabilité éventuellement. Mais bon, c'est juste pour que vous compreniez bien. Donc, c'est important. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui disent, il faut qu'il y ait un moment symbolique où on donne les règles qui étaient en dehors de la société. Alors, il y a d'autres gens qui, dans l'Antiquité, se fondaient sur ce qu'on appelait les valeurs, les vertus, etc. Mais oui, tout ça est donné de l'extérieur. Et à partir du 18e, parce qu'on parlait de philosophie des lumières, les gens se sont dit, oui, on ne peut pas se fier comme ça à des choses qui nous sont données. Est-ce qu'il y aurait un fondement rationnel à ces vertus ? Et ça a conduit à des éthiques de principe, c'est-à-dire ce qui est au départ, ce qui est premier. Alors, parmi ces éthiques de principe, il y a deux grandes directions. La première, c'est l'utilitarisme, le conséquentialisme. C'est-à-dire qu'on va essayer de quantifier ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis ensuite, on va, à partir de ça, essayer d'optimiser. Alors, c'est bien, ça a l'air tout à fait rationnel. Ça pose tout un tas de questions que je n'évoquerai pas trop ici. Mais en intelligent ratiel, par exemple, on a traduit un problème qui est celui de la voiture. Enfin, plus exactement, un vieux problème d'éthique, une expérience opposée des spécialistes d'éthique dans le monde dans le soucoulo-saxon. On s'appelle l'expérience du trolley. On l'a traduit avec la voiture autonome. Vous connaissez l'histoire, parce que vous l'avez tous lu dans les journaux. Il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, une voiture autonome. Elle est en haute côte, le feu est vert. Et puis là, hop, elle voit, et il y a cinq personnes qui traversent. Donc, quel choix ? Soit elle va tout droit, elle écrase cinq personnes. Soit elle tourne sur la gauche, là, elle s'écrase sur le feu tricolore. Et là, elle tue le passager. Cinq contre un, l'étiquité du dirige, vous dit, je vais préférer tuer le passager. C'est le propriétaire de la voiture, c'est un peu gênant. Alors après, il y a plein de variantes. Bon, je n'ai pas le temps, parce que sinon, je n'arriverai jamais au bout. Donc, on y réserva pour rappeler. C'est juste pour vous montrer que ces questions d'éthique utilitariste, en réalité, sont soumises à tout un tas de dilemmes, de problèmes. Elles ne sont pas du tout satisfaisantes. Il y a d'autres types d'éthiques qui sont les éthiques déontiques. Et en particulier, bien sûr, le fait que déontique, ça veut dire qu'il va y avoir des lois. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va assurer que ces lois sont bonnes. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle loi ? Et l'un des grands personnages, je me mis à silhouette, là, c'est un peu comme le commandeur qui hante tout le monde encore, c'est Kant, Emmanuel Kant. Et il nous dit, bon, par exemple, on pourrait avoir un critère qui nous permette de dire qu'un ensemble de règles est admissible. C'est ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Ça veut dire que si j'accepte une règle pour moi, il faut que je suppose que cette règle puisse être admise par tout le monde. Et il dit, par exemple, est-ce que je peux accepter de mentir ? À quelquefois, on se dit, ouais, bien sûr. Je veux dire, quelqu'un, on ne va pas lui dire la vérité. En France, en particulier, on a l'habitude du mensonge pour des raisons de convenance. Les Allemands, ils sont plus stricts que ça. Et alors, lui, il dit, non, on n'a pas le droit de mentir, quoi qu'il arrive. Et il dit, parce que si j'admets le droit de mentir, ça veut dire que tout le monde pourrait admettre le droit de mentir, c'est-à-dire que plus personne ne se comprendrait. Alors, par exemple, il y avait un vieux dilemme, qui est celui de Benjamin Constant. Il dit, contrairement à ce que dit un philosophe allemand, si vous cachez quelqu'un chez vous, vous imaginez, on est dans la seconde mondiale, vous avez décidé de cacher quelqu'un, et si vous avez la Gestapo ou les SS qui arrivent, qui vous disent, est-ce que vous connaissez cette personne ? Vous n'allez pas dire, oui, bien sûr, il est chez moi, je ne veux pas vous mentir. Vous êtes d'accord ? Donc, ce que dit Benjamin Constant, c'est que dans certaines situations, il faut mentir. Et Kant dit, contrairement à ce que dit un philosophe allemand, Kant, qui disait le français, lit et puis se reconnaît. Et il est furieux, et il écrit un essai pour dire d'un prétendu droit de mentir. Il explique que même dans ce cas-là, après il radicalise sa position, vous devez dire que vous cachez cette personne chez vous. Ça paraît bizarre. Alors, je n'ai pas le temps d'étendre là-dessus, ça fait l'objet pour beaucoup de choses. Mais juste pour vous voyez que ça, c'est les éthiques de principe qui sont conduites à un certain nombre de contradictions. Mais ces contradictions, elles vont ensuite s'exacerber au début du XXe siècle, parce que ces éthiques qui sont liées en particulier à la conviction, surtout les éthiques déontiques, elles se retrouvent face à un monde moderne où, avec des convictions, on peut arriver au pire désastre, parce qu'il faut aussi des compétences, il faut connaître les limites liées au développement des sciences. Et donc, ça a conduit des gens comme Max Weber à distinguer une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. Et donc, c'est l'idée, effectivement, qu'il faut faire appel au savoir des savants. Et puis, ensuite, on va aller rapidement. Le problème, c'est que ce savoir est si complexe qu'une personne ne peut pas être en mesure d'en être le dépositaire seul. Et donc, qu'il va falloir mettre différentes personnes autour d'une table pour qu'elles puissent coopérer ensemble et élaborer une ligne éthique avec une intention commune de faire le bien. Et ça conduit aux éthiques de la délibération. Alors voilà, juste quelques étapes, quelques jalons de l'histoire de l'éthique pour vous en montrer la complexité et la difficulté. Alors bien sûr, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, le monde change. Le monde change ? Oui, alors j'adore cette toile de Magritte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la condition humaine. Alors moi, je l'ai appelée la nouvelle condition humaine. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle donne une idée assez claire du monde étrange dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, c'est une peinture du monde sur le monde, qui ressemble au monde comme le monde. Et c'est un peu ça le numérique. Vous avez des choses qui ressemblent à ce qu'était le monde, sauf que c'est numérique. Et bien sûr, ça introduit tout un tas. Alors, je vais donner quelques exemples pour ça. Alors, j'ai introduit une... Alors déjà, ça veut dire, je vais prendre un petit exemple concret. Vous avez des objets qui se transforment. Ça, c'est une montre. Vous voyez, il y a des aiguilles. Enfin, vous croyez qu'il y a des aiguilles. Mais en réalité, c'est une montre connectée. Ce qui fait que les aiguilles sont virtuelles. Et qu'en même temps, ça vous sert à répondre au téléphone, à lire vos courriers, à prendre votre poux, etc. C'est un objet reconçu. Il y a une réingénierie de l'objet. Alors, ça ressemble à l'objet ancien, mais c'est différent de l'objet ancien. Alors, dans la société, on a ça partout. Les vélos, par exemple. Un vélo, ça a l'air d'être la même chose qu'un vélo de vos parents, qu'un vélo de postier. Sauf que, ces vélos, aujourd'hui, sont connectés. C'est pour ça qu'on peut avoir des vélis partout, etc. Et puis, ils ont plein de choses dessus. Et bien, c'est la même chose dans la société. Et les concepts qui sont à l'origine, qui font le tissu social, cela évolue. Alors, je vais donner quelques exemples qui vont être très simples. Le premier, c'est un très vieux concept. Un concept qui est central pour l'éthique. C'est le concept d'amitié. Ça date de... Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sûrs, on a encore de l'amitié. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est la même chose que l'amitié dont parle, par exemple, Aristote, dans l'éthique à Nicomarque ? À la fois oui, à la fois non. Et c'est de ça dont il faut partir. Ce sont ces transformations, bien sûr, qui vont avoir une incidence importante sur nos vies. La réputation. Réputation. Vous vous souvenez de la chanson de Brassens, la mauvaise réputation ? Alors, est-ce que la réputation sur les réseaux, c'est le score de réputation ? Les Chinois, vous voyez, ils veulent établir comme ça des algorithmes pour déterminer si un citoyen se comporte bien. Comme ça, s'il ne traverse pas dans les clous, hop, on prend une photo, on le reconnaît et on lui donne un mauvais point. Est-ce que c'est la même chose que la réputation au village ? Ça ressemble, si vous écoutez bien Brassens. Parce qu'il ne fait pas tout à fait ce que les gens font. Sauf que c'est une dimension qui est différente de celle de Brassens. Ça, vous voyez, ça fait partie des questions qu'on se pose. La confiance. Avant, la confiance, c'est sur les marchés, temps plat. C'était la parole donnée. Ensuite, progressivement, c'est devenu l'écrit. Et puis aujourd'hui, avec la blockchain, c'est encore autre chose. Alors, ça a certainement des incidents sur notre société. Et puis, il y a quelque chose, c'est le condensé de conscience, la monnaie. Le bitcoin. Alors, les théoriciens de la monnaie disent que c'est de la confiance. Au début, c'était un prince. Ensuite, c'était un État, une banque centrale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Mystère ? Mais vous voyez que ça change le monde. Alors, d'autres exemples de ce qui change. Le travail, ça change. La souveraineté. Avec les réseaux sociaux. Par exemple, le fait qu'un pays est traversé d'influences diverses, comme ça se produit aujourd'hui. Alors, on vit dedans, on ne se rend pas compte. Mais pour ceux qui sont plus âgés, vous vous souvenez, il y avait des frontières. Et normalement, l'information qui circulait, c'était quand même l'État qui la régulait. Aujourd'hui, quand vous avez Spoutnik, qui vous envoie des informations sur votre téléphone portable, c'est un peu différent. Voilà, tout ça pour vous donner une idée des transformations majeures qui sont en train de se produire dans notre société. Alors, ça induit de nouvelles vulnérabilités. J'ai parlé de ces influences multiples. Vous vous souvenez du scandale de Cambridge Analytica ? Vous mettez vos informations, vous croyez que c'était pour des amis. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que le régisseur des amis... C'est lui qui... Au moment de la Révolution française, il y avait des tentatives comme ça qui étaient très intéressantes. C'était des gens qui se sont dit, on va essayer de réguler l'amitié comme ça. Donc, c'est un peu la même chose. Et vous n'aviez pas le droit, une fois que vous étiez avec quelqu'un, de renier. Enfin bon, en tout cas, le régulateur des amis vend toutes les informations qu'il a à des gens qui utilisent ces informations pour vous donner de l'information. Vous connaissez tous, bien sûr. Et ça, faire faire avec le jeu démographique. Ou alors, le fait qu'on fabrique des images, on fabrique des paroles. On fait une bande vidéo et on fait parler le président américain, l'ancien président américain, en lui faisant dire des choses qu'il n'a jamais dites. Ou alors, on incruste dans une vidéo pornographique le visage d'une femme avec qui on peut discréditer. Donc, vous voyez, ça veut dire que la confiance qu'on pouvait avoir dans les images, dans les paroles, celle-là, elle doit être mise en cause. Ou alors, diffusion de nouvelles choses, par exemple. Ici, c'est un organe russe qui diffuse des nouvelles choses. Alors, tout ça, et puis je voudrais terminer, puisqu'on parle d'éthique des données. Tout est vrai que c'est important, parce que ce sont des données, bien sûr. Des données qui nous sont destinées. Mais des données, bien sûr, qui peuvent avoir un rôle extrêmement important à la société. Et alors, je voudrais terminer par ce livre qui est extrêmement populaire. C'est ce qu'on appelle la pop science aux États-Unis, au Modéus. Et certainement, quelques-uns d'entre vous l'ont lu. Et il nous dit, voilà, il y a eu trois grandes étapes dans l'histoire de l'humanité. D'abord, les hommes étaient perdus devant la nature. Donc, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Et donc, à ce moment-là, ils ont créé des dieux pour expliquer ce qui se passait. C'était l'époque des religions. Et puis ensuite, l'homme a commencé à maîtriser les choses. Et à ce moment-là, il se dit, les dieux ne sont plus vraiment très utiles. Mais on va trouver un être suprême. L'être suprême, c'est l'homme avec un grand H. C'est l'idée de l'homme. C'est la religion de l'homme. C'est l'humanisme. Et ce qu'il dit, il dit, aujourd'hui, on a des machines qui sont meilleures que les hommes. Elles en savent mieux sur nous que nous. Et ces machines sont entraînées avec des données. Donc, la nouvelle religion, ce n'est plus l'humanisme. C'est la religion de ces machines. Et comme ces machines sont fondées sur des données, on va appeler ça le dadaïsme. On est vraiment au cœur du sujet qui nous intéresse ici. La religion des données. Qu'il ne faut pas confondre avec le dadaïsme. Ça, c'est une question. C'est moins fun que ça. L'idée, c'est que le privilège de l'homme dans la nature va être un peu diminué par ces machines. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est une question ouverte. Nous allons revenir là-dessus parce que je crois que c'est justement une mauvaise compréhension. Yuval Noah Hari est un écrivain très talentueux. C'est un historien. Il ne connaît pas vraiment très bien les sciences. C'est effectivement, en lisant son livre, je peux vous le dire, il y a quand même un certain nombre d'erreurs factuelles, en particulier sur les neurosciences. Il dit beaucoup d'ânerie, disons-le. Peut-être qu'ici, parmi vous, il y a des spécialistes de neurosciences. On pourrait en rediscuter. Et en informatique, bien sûr, il extrapole énormément ce que l'on est capable de faire. Et je dois dire, il est historien de formation. Il me semble, mais ça c'est une autre question, que c'est un petit coquin parce qu'il fait semblant, disons, au fond, il n'est pas historien jusqu'au bout. Et s'il était historien jusqu'au bout, il confronterait la question qui se pose aujourd'hui avec les données, l'idée que la machine est plus forte que nous, avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Et il se rendrait compte, bien sûr, que la question s'est posée dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit, les machines nous connaissent mieux que nous-mêmes, donc elles vont prendre leur essor face à nous. Mais en réalité, la question s'est déjà posée au début de l'âge moderne. J'en disais, le mécanisme, l'homme est une machine, par exemple la métrique, l'homme est une machine. Et donc il dit, les machines, on va pouvoir refaire en homme. C'était exactement la même idée. Donc, de ce point de vue-là, cette question a déjà été posée. Et la querelle du libre-arbitre, par exemple, en était la traduction. Ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je crois que c'est important de bien comprendre qu'il y a des courants comme ceux-là aujourd'hui, auxquels on doit pouvoir répondre, mais qui existent extrêmement. Alors maintenant, je voudrais, très rapidement, vous parler un peu de l'histoire très récente des tentatives qui ont été faites pour réguler l'intelligence artificielle. Alors, ça s'est fait avec tout un tas de termes qui sont consensuels. C'est-à-dire que, par exemple, on vous parle, j'ai pris le terme anglais, human-centered machine. Comment ne pas souhaiter qu'une machine soit centrée sur l'homme ? Parce que, bien sûr, si tout d'un coup, elle prend son essor, on tremble. La dignité de l'homme, qui serait contre la dignité de l'homme ? L'autonomie, la bienfaisance, on ne voudrait pas une machine malfaisante. La justice, l'équité, la liberté, l'absence de biais, la vie privée. Vous êtes tous d'accord avec ça. Et donc, vous êtes d'accord pour qu'on fonde l'éthique sur ces principes. Et c'est ce qu'ont essayé de faire un certain nombre de gens. Par exemple, la déclaration de Montréal. Vous lisez, ici. Bien-être, respect de l'autonomie, vie privée et intimité, solidarité, participation démocratique, équité, inclusion diverse, prudence, responsabilité. Tout ça, nous sommes tous totalement d'accord avec ça. Je suppose. Alors, il y a, vous voyez, j'ai pris quelques exemples de groupes éthiques. Les principes d'Azilomar, la déclaration de Montréal, ici les 3E, ensuite un comité européen pour la robotique. Oui, il y a un nombre de comités incroyables. Incroyable. Moi, j'en ai pris que quelques-uns. Et alors, la somme des principes, ici, on a 67 principes. Et puis, peut-être plus, plus des recommandations. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils nous disent, c'est, attention, vous, en tant qu'informaticien, quand vous allez faire quelque chose, vous respectez tous les principes. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre par cœur les 60 principes plus toutes les recommandations et s'assurer qu'ils seront bien satisfaits. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des informaticiens parmi vous ? Vous n'avez pas tremblé un peu ? Ça fout un peu la trouille, quand même. Alors, bien sûr, les autres, ils se disent, ah, ben, on va être tranquille. Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est que même si on obéissait à ça, on ne va pas être aussi tranquille que ça. Alors, ces principes jédits sont non seulement nombreux, mais en plus, ils sont contradictoires. Je vais donner quelques exemples de contradictions. La transparence. Tout le monde est d'accord avec la transparence ? En général. Mais la protection de la vie privée, c'est antinomique. En général, vous êtes aussi d'accord pour avoir votre vie privée ? Alors, il y a les gens de la quadrature du net, ils sont super forts. Ils nous expliquent, ah oui, mais la transparence, c'est pour les puissants, parce qu'on veut que les hommes publics soient totalement transparents sur tout ce qu'on fait. Et puis, la protection de la vie privée, c'est pour les petits. Sauf que, je veux dire, vous, vous êtes journaliste, prof d'université, avocat, et chaque fois, vous avez une responsabilité, donc il faut que vous disiez tout. Par exemple, un instituteur, ce n'est pas un rang social extraordinaire, c'est essentiel. Vous voulez savoir, vous assurez quand même que sa vie privée est compatible avec l'éducation de vos enfants. Donc, pas de vie privée pour l'institute. Ça veut dire que... Donc, vous voyez qu'il y a une tension entre les deux. Transparence totale. Alors, ensuite, la sécurité. La sécurité, vous êtes d'accord que c'est important. Mais bien sûr, si on protège totalement la vie privée de tout le monde, ça veut dire qu'on ne sait plus ce que les gens s'échangent comme informations. Donc, les terroristes, ils prospèrent librement. Donc, et puis, même pour la santé, il y a des moments où il faut qu'on sache un peu ce que vous avez, vos antécédents. Et puis, une autre question. La politique inclusive. Tout le monde est d'accord. On se dit qu'il faut plus pour les femmes, plus pour... etc. Mais, en même temps, on veut absence de discrimination. Alors, comment est-ce que vous faites ? Voilà. Quelques questions qui, à mon sens, demandent à être posées. Alors, encore un autre guide. Le guide européen. 55 experts ont été réunis. Alors, là, c'est du sérieux. Donc, pour une IA digne de confiance. Trustworthy AI. Et donc, il y a des couches. Inspiré de la bioéthique, etc. Donc, des principes. Donc, inspiré de la bioéthique. Alors, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça doit être inspiré de la bioéthique ? Bon, c'est un mystère, effectivement. C'est une difficulté. Alors, je n'ai pas le temps, mais je crois que ça pose... Alors, ces principes, ces respect de l'autonomie humaine. Alors, on pourrait discuter. Je n'ai pas trop le temps. Mais on va prendre. Parce que là, on ne peut pas tout faire. Mais on pourrait discuter de cette question d'autonomie humaine. Parce qu'on a parlé des lumières. Mais justement, l'autonomie, c'est un concept qui vient au départ, plutôt, de la politique, d'ailleurs. C'est une cité qui est autonome. Autonome, ça veut dire se donner ses propres lois. Et puis, il ensuite se traduit dans le champ de l'éthique sur le sujet. Un individu est autonome parce qu'il est capable de décider. On a parlé de Kant tout à l'heure. Il nous dit qu'on se donne chacun ses propres lois. Et on y obéit. C'est ça, la liberté. Ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est d'y obéir. Est-ce qu'on peut, bien sûr, souhaiter que les machines nous aident à respecter l'autonomie ? Oui, certainement. C'est important. Mais en même temps, l'autonomie, c'est un idéal. Jusqu'à quel point on peut le faire ? Vous voyez, ce sont des questions intéressantes. Prévention des dommages. Oui, juste pour l'autonomie, vous voyez, en médecine, ça sert pour le consentement éclairé. On dit que c'est pour que le sujet soit autonome. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, a une maladie psychiatrique ? Vous croyez qu'il est vraiment autonome ? Ou en fin de vie, est-ce que les gens sont autonomes ? Enfin, vous voyez, tout ça, ce que je veux vous montrer, c'est que l'éthique pose beaucoup de questions. Et que là, on nous donne, dans ces guides sur l'éthique, un certain nombre de principes qui oublient les questions qui sont à l'origine de ces principes. Et donc, qui les écrasent un tout petit peu. Équité, là encore, l'équité, on a vu, c'est l'égalité face à la discrimination, etc. Et puis, il y a un principe important qui est le principe d'explicabilité ou de transparence. Et là encore, est-ce que c'est la même chose, explicabilité et transparence ? C'est encore une question. Donc, je crois que tout cela mérite, effectivement, d'être discuté et débattu. Et puis ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de traduire ça, et ça, c'est le mérite de ce guide, c'est de traduire ça dans des mesures qui vont permettre de mettre en œuvre ça. Et donc, pour ça, ils vont traduire ces principes en exigences, alors qu'ils ne sont pas évidents. Respect l'initiative de l'action. En anglais, ça s'appelle agency. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à quand ? Robustesse, vie privée, transparence, on retrouve, non-discrimination et équité. Et là encore, on a vu les problèmes que ça pouvait poser. Bien-être social et environnemental. Responsabilité, au sens accountability, etc. Avec des méthodes à la fois techniques et non techniques. Donc, sur le principe, c'est assez bien. En pratique, c'est quand même très difficile à mettre en œuvre. Et puis ensuite, la troisième couche, c'est ce qui permet d'évaluer, et alors là, je crois que c'est extrêmement important, le fait qu'un système d'intelligence artificielle satisfait à ces différentes exigences. Donc voilà un peu un très... Je suis pris deux minutes pour résumer, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Ça vient de sortir, et c'est quelque chose d'important. Bien sûr, on pourrait le discuter beaucoup plus long. Alors, autre chose, bien sûr, qui nous intéresse ici, puisqu'on parle des données, le RGPD. Et là, il y a quand même trois grands principes, qui sont le principe de finalité. Une organisation doit donner un objectif légitime à la collecte des données. Ensuite, l'idée de transparence, on doit notifier les utilisateurs de la collecte de leurs données. Vous êtes content, d'ailleurs, depuis le RGPD, chaque fois que vous ouvrez un site, il faut cliquer une fois de plus. Et en général, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais au moins, vous savez que vos données sont connectées. En général, il y a des cas où les gens sont honnêtes, ils vous expliquent ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, respect des droits de la personne, normalement. Vous avez le droit d'accepter ou de rejeter la collecte des données et demander la correction ou l'effacement des données. Alors, tout ça, bien sûr, c'est à la fois un grand progrès, mais bien sûr, ça pose un certain nombre de questions. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure, parce que, justement, c'est, à mon sens, orthogonal à l'épistémologie des masses de données. C'est ce que je vais essayer de montrer tout à l'heure. Mais juste avant de terminer, je vais vous donner un petit exemple qui, moi, m'a beaucoup troublé. Il y a un an et demi, un article publié dans un journal de psychologie sociale a utilisé des techniques d'apprentissage profond à partir de photographies collectées sur un site de rencontre où les gens déclaraient leur orientation sexuelle. Et à partir de ça, il a détecté des corrélations entre la forme du visage et l'orientation sexuelle. Et donc, il nous dit, c'est formidable ! C'est un grand progrès scientifique. Bon, ça ne vous trouble pas un tout petit peu, quand même ? Parce qu'on a l'impression, quand même, qu'il y a des gens qui gardent la même forme de visage et puis qu'ils changent d'orientation sexuelle dans leur vie. Ça arrive. Et puis, ça voudrait dire que vous avez un déterminisme. Alors, ils disent, oui, mais c'est normal. C'est de la faute des femmes. Alors, pourquoi ? Parce que pendant la grossesse, il y a des femmes qui ont un excès d'hormones qui va dans le sens contraire. C'est l'explication qu'ils donnent. Ils ne le prouvent pas, quand même. Non, des maires. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et, alors, justement, moi, j'étais un peu choqué, pour tout vous dire. Mais, qu'est-ce qu'on voit sur la première page ? Études approuvées par le comité d'éthique de l'université de Sanford. Et là, vous voyez, vous vous rendez compte que les grands principes éthiques dont on a parlé tout à l'heure, ils peuvent conduire à des abominations comme celle-là. L'éthique peut être un cache-sexe. Et moi, je crois que l'éthique, ça doit conduire à réfléchir et, effectivement, à ne pas accepter un certain nombre de choses qui nous semblent inacceptables. Mais en même temps, elle conserve une certaine forme de liberté. En tout cas, voilà un certain nombre de questions. Alors, oui, autre chose sur l'éthique, la censure de l'origine du monde, un tableau pornographique. C'est normal, on censure. Vous vous souvenez, c'est Facebook qui avait décidé de censurer ça. Qui avait toujours décidé, je crois que c'est censurer. Alors, je voudrais maintenant aller sur les questions d'épistémologie. Alors, au fondement de l'apprentissage, la plupart des apprentissages, il y a l'induction. Alors, vous savez tous ce que c'est que l'induction ? Donc, je rappelle, l'induction, c'est un raisonnement. Alors, bien sûr, il y a plusieurs sens au mot induction. Mais là, on va prendre l'induction au sens logique. C'est un raisonnement qui va du particulier au général. Et pour ça, je cite un beau passage d'Arnaud et Nicole dans leur traité de logique. On appelle induction lorsque la recherche de plusieurs choses particulières nous-mêmes a la même connaissance d'une vérité générale. Ainsi, lorsqu'on a à prouver sur beaucoup de mer que l'eau est salée et sur beaucoup de rivières que l'eau en est douce, on conclut généralement que l'eau de la mer est salée et celle des rivières douces. Alors, à partir de ça, bien sûr, on se demande qu'est-ce que c'est comme type de raisonnement ? Alors, il y a eu pas mal de théories. L'une des théories d'Aristote, c'est qu'Aristote décomposait le raisonnement à l'aide de petits pas. Ces petits pas, c'est des syllogismes. On part de deux propositions, on va à une troisième. C'est la majeure et la mineure et on arrive à la conclusion. Par exemple, fumée donne le cancer, c'est une règle générale. Jean est un fumeur, Jean risque d'avoir le cancer. D'accord ? Ça, c'est une déduction. Et ce que dit Aristote, l'induction est dit, c'est l'inverse. On a plein d'exemples où Jean est un fumeur et plein d'exemples où Jean a le cancer. Et bien, à ce moment-là, on inverse et on dit, on va passer à la proposition générale. C'est de l'induction. D'accord ? Alors, il ne faut pas confondre ça avec l'abduction. L'abduction, c'est l'inverse. On a une théorie générale, on a une proposition et on va essayer d'expliquer. Vous avez un ami, et malheureusement, vous vous entendez dire qu'il vient d'avoir un cancer du poux. Et là, qu'est-ce que vous vous posez comme question immédiatement ? Est-ce qu'il fumait ? Et bien, ça, c'est de l'abduction. Donc, il ne faut pas confondre les deux, parce que vous voyez bien que dans ce cas particulier, l'abduction, elle arrive sur une proposition particulière. Alors, à partir de ça, bien sûr, ça veut dire que l'induction, c'est l'inversion de la déduction. Alors, l'induction en français, ça peut aussi vouloir dire, du point de vue logique, dans le langage commun, quelque chose qui n'est pas certain, approximatif. Et, effectivement, on dit, l'induction est quelque chose de... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, zut. Bon. En tout cas, ce que je voulais dire là, je vais... C'est qu'il y a des inductions qui sont certaines. Et en particulier, vous vous en souvenez, peut-être pour ceux qui ont fait des mathématiques, en tout cas au lycée, vous vous en souvenez, l'induction mathématique. On part de cas particuliers. C'est vrai pour n égale 0. Et chaque fois que c'est vrai pour n, c'est vrai pour n plus 1. Et donc, c'est vrai pour tout n. Donc là, vous voyez, c'est certain. Et c'est de l'induction. Alors, c'est une induction un peu particulière. Et puis, il y a une deuxième induction, alors qu'Aristote évoque, c'est l'induction entière. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'énumérer tous les cas particuliers, à ce moment, vous faites de l'induction. Gardez ça bien en tête, parce que vous allez voir qu'on va retrouver la même question. Induction entière, c'est-à-dire que si vous énumérez... Si vous avez un nombre fini de cas particuliers, même s'il est très grand, et bien à ce moment, vous pouvez faire de l'induction. Et là, vous êtes certain du résultat. Alors, à partir de ça, bien sûr, il y a eu d'autres théories de décision et de l'induction, et en particulier, au 19e, et celui-là est très important, c'est John Stuart Mill. C'est le System of Logics Rationnative and Inductive. Et là, il dit, l'induction, en réalité, c'est une déduction. Vous voyez, les Anglais, ils aiment tellement l'induction qu'ils en ont fait carrément un syllogisme. Et ils ont dit, voilà, si vous voyez A, B, C et D qui sont blancs, et d'autre part, que ce qui est vrai de A, B, C, D, c'est vrai de tous les signes, c'est-à-dire que ce sont des bons représentants des signes. Vous voyez, c'est cette hypothèse générale, ce principe d'uniformité. Et bien, vous dites, à ce moment-là, tous les signes sont blancs. D'accord ? Et bien, c'est très important parce que c'est la plupart du temps ce qu'on fait, nous, en intelligence artificielle. On utilise un principe d'uniformité. On a un ensemble d'exemples et on se dit, ce qui est vrai de cet ensemble d'exemples va être vrai de tous les exemples. Bien sûr, est-ce que ce principe d'uniformité est toujours vérifié ? Et bien, c'est la question qu'il va falloir se poser tout le temps. Et j'insiste là-dessus. Il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, donc là, l'induction de mille, c'est une déduction par opposition à l'induction d'Aristote qui était l'inversion d'une déduction. Alors après, il y a eu un certain nombre de théoriciens de l'induction. Et en particulier, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Nicot. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était Jean-Nicot. Personne. Alors, c'était un logicien français qui était philosophe et mathématicien très brillant et qui a étudié avec Russell au début du XXe siècle. Malheureusement, il est mort très jeune. Il avait une tuberculose. Il a écrit deux choses, un traité sur la géométrie et un traité sur l'induction. Puis ensuite, il est mort. Mais en hommage à Jean-Nicot, justement, les philosophes de philosophie cognitive, d'orientation cognitiviste, ont créé d'abord un prix Jean-Nicot et puis ensuite, un institut Jean-Nicot. Et dans ses travaux sur l'induction, ce que fait Jean-Nicot, c'est qu'il essaye de fonder l'induction sur des connaissances certaines. Il se dit, est-ce qu'on peut être certain de ce que l'on construit par induction ? Alors, vous voyez, Aristote, il vous dit, oui, pour être certain, il faut tout couvrir. Mais en général, on ne peut pas tout couvrir. Mais il vous dit, oui, à condition que vous ayez des bons représentants. Alors, lui, il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, il se dit, on va rajouter, chaque fois qu'on a un exemple, on va augmenter le degré de plausibilité. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à une plausibilité certaine. Ça augmentera toujours. Mais si vous avez des signes, plus vous mettez de signes blancs, plus vous avez une plausibilité forte que les signes soient blancs. Mais ça n'excuse jamais que vous puissiez avoir un signe noir. Même si vous ne l'avez jamais vu. Alors, il s'est dit, en revanche, s'il y a un signe noir, on est sûr que l'insertion, tous les signes sont blancs et fausses. Donc, est-ce qu'on peut fonder en certitude l'induction uniquement sur des exemples négatifs ? Ça nous semble bizarre, ça. Il démontre que ce n'est pas possible. C'est un peu l'induction qu'on a. Et donc, à ce moment-là, il dit, on va essayer de fonder, là, donc, j'ai dit, fonder sur la confirmation un échec, sur l'information un échec. Et donc, il se dit, on va la fonder à la fois sur l'information et la confirmation. Et les exemples auront une force corroborante. Mais on ne saura jamais atteindre la certitude absolue. Donc, pour ça, il a plaidé pour une logique probabiliste de l'induction. Quelque chose qui nous est relativement naturel, aujourd'hui. Alors, à partir de ça, bien sûr, il y a un certain nombre de choses. Mais je voudrais... Vous connaissez les théories de Empel ? Alors, c'est très intéressant. Empel, c'est un grand philosophe. Et vous êtes d'accord que tous les corbeaux sont noirs ? C'est équivalent à dire tous les objets non noirs sont non corbeaux. Tous les corbeaux sont noirs. Si corbeaux de X, alors noir de X. Et ça, vous prenez la contraposée. Tout ce qui n'est pas noir n'est pas un corbeau. Vous êtes d'accord avec ça ? On ne connaît pas de corbeaux albinos. Donc, maintenant, si vous rajoutez des émeraudes vertes, ça veut dire que ça va corroborer tous les non noirs sont non corbeaux. Parce que ce n'est pas noir et ce n'est pas un corbeau. Donc, les émeraudes vertes vous accroissent la plausibilité de tous les corbeaux sont noirs. Ça vous semble logique ? Non. Ça pose des problèmes. D'accord ? Eh bien, ça fait partie des paradoxes qu'il a... Alors, il a essayé d'expliquer pourquoi, bien sûr. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer les difficultés de l'induction. Alors, je voudrais conclure par la dernière chose sur les émeraudes vertes. Vous connaissez Nelson Goodman ? C'est un philosophe. Il a dit, supposez que vous ayez des émeraudes et que vous avez un gros tas d'émeraudes. Et puis, vous regardez, elles sont vertes. Vous êtes d'accord qu'elles sont vertes ? Est-ce que vous pensez qu'elles sont vertes, les émeraudes ? Qu'est-ce qu'il pense qu'elles sont vertes ? Qu'est-ce qu'il pense qu'elles ne sont pas vertes ? Personne. Eh bien, Goodman, il pense qu'elles ne sont pas vertes. Alors, on va me dire, mais pourquoi elles ne sont pas vertes ? Eh bien, parce qu'en réalité, les émeraudes, les émeraudes, elles sont... Elles sont bleues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bleues ? C'est un prédicat qu'il appelle mal élevé. Eh bien, c'est vert avant le 1er janvier 2020 et bleu après. Mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'elles ne sont pas bleues ? Alors, vous allez me dire, parce que bleues, ça dépend du temps. Mais en réalité, non, c'est vert qui dépend du temps. Parce que vert, c'est quoi ? Eh bien, c'est bleu avant le 1er janvier 2020 et blaire après. D'accord ? Donc, vous voyez, toutes les difficultés qui sont... Tout ça pour vous montrer que la question de l'induction n'est pas une question facile. Alors maintenant, je voudrais revenir sur une deuxième question, celle de la causalité. Parce qu'en général, si on veut détecter des inductions, c'est pour trouver des causalités. Alors, qu'est-ce que c'est que la causalité ? On va me dire, bon, c'est ce que c'est. Mais en réalité, il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui vous disent, c'est cause D si C implique D. Puis des gens qui vous disent, non, c'est cause D si, lorsque j'ai C à l'instant T, je vais avoir D à l'instant T plus delta. C'est-à-dire que c'est une influence physique. Et donc, d'autres qui vous disent, non, c'est interventionniste. Si je change C, alors je change D. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est, qu'est-ce qui se passe ? Ici, vous voyez, je change C, je change D. Alors, question, est-ce qu'il y a eu plusieurs relations de causalité ? Bon, là, les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent, il y en a plusieurs, et d'autres, non, il y en a une seule. Alors, bien sûr, un philosophe, il se dit, non, il y en a une seule. Par exemple, Oudward, qui est un philosophe très sérieux, il dit, il y en a une seule. Et Glimou, il a dit, non, non, il y en a plusieurs. Il a donné un exemple. Est-ce qu'on peut dire en sciences sociales que le sexe ou la race causent des différences de salaire ou des différences sociales ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que disent les gens. Soit ici, je suis sûr que vous êtes d'accord avec ce type de choses. Alors, si on admet la théorie d'Oudward, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer qu'en changeant de sexe et de race, puisque c'est les différentes... Vous êtes d'accord que le caractère interventionniste doit marcher ? Donc, si je change de sexe ou de race, à ce moment-là, je change de salaire. Donc, je suis une femme, j'ai un salaire X, je me transforme en homme et j'ai un salaire X plus delta. Vous croyez que c'est vrai ? Voilà, donc ça fait partie, vous voyez, des questions intéressantes sur la causalité. Alors, bien sûr, vous voyez qu'ici, dans les sciences, bien sûr, on essaye de trouver des causalités et bien sûr, on aimerait, par induction, à partir des données, trouver des relations de causalité. Mais bien sûr, ces relations de causalité, ce n'est pas tout à fait des corrélations. Ici, par exemple, supposer que, quand il pleut, les gens ouvrent leur parapluie. Mais bien sûr, supposer qu'ils ne pleuvent pas, comme il y a une corrélation entre la pluie et les parapluies, et bien à ce moment-là, on peut essayer, dans le désert, d'ouvrir son parapluie pour voir si ça va faire pleuvoir. Mais ça ne marche pas toujours. Ça peut être utile, d'ailleurs, pour vous protéger du soleil, mais en tout cas, ça ne marche pas toujours. Et bien ça veut dire qu'effectivement, ça pose des petits problèmes. Donc, causalité classistique, si C cause D, si chaque fois que vous avez C, vous avez D. Et le but, c'est de détecter les relations de causalité par induction. Mais bien sûr, si on essaye de faire ça n'importe comment, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y a une corrélation entre l'utilisation des crèmes solaires et l'apparition des cancers de la peau. Alors, est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent le cancer de la peau ? D'après vous ? Peut-être, ce n'est pas exclu. Mais vous sentez bien qu'il y a un petit problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cofacteur. Parce qu'en général, quand on met des crèmes solaires, c'est qu'on va au soleil. Et que le soleil, bien sûr, cause le cancer de la peau. Du moins, on croit qu'il cause le cancer de la peau. Donc vous voyez toutes les questions qu'on va être amenés à se poser, nous, en tant que spécialistes des données, face à cela. Vous allez me dire que ce n'est pas des questions d'éthique, mais je vais vous montrer qu'il y a un lien avec l'éthique. Mais avant cela, je voudrais vous parler de l'éthifistémologie des masses de données. Vous savez que la notion de masse de données s'est développée à partir des années 2010-2008. Et il y a un papier extrêmement important qui est le papier de Christian de Bersonne. Vous le connaissez tous ? Non ? Alors il est vraiment, il est vraiment important parce que, d'une certaine façon, il est caricatural, bien sûr. Il nous dit, il a eu beaucoup de succès, la fin de la théorie. Le délige de données rend la méthode scientifique obsolète. Alors là, bien sûr, ça vous bluffe. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on n'a plus besoin, ici, c'est l'ère du pétaoctet. On n'a plus besoin d'échantillonnage. Vous savez qu'avant, parce qu'on a des machines hyper puissantes. Avant, par exemple, si on fait des sondages, vous avez une population énorme, la population française, puis vous prenez un échantillon représentatif de 1000 personnes que vous choisissez bien avec un modèle. Et là, il dit, non, aujourd'hui, on n'est qu'à pas de prendre l'intégralité de la population française. On peut les traiter avec nos machines. Ça ne nous fait plus peur. Donc, on n'a plus besoin d'échantillonnage. C'est le monde réel qu'on saisit avec les machines. Donc, pas d'échantillonnage, pas de modèle a priori puisqu'on n'échantillonne pas. On n'a pas besoin. On ne sait rien. Pas de sémantique, pas d'analyse causal. On n'a plus besoin de causalité. Et au fond, pour reprendre l'expression, la causalité suffit, la corrélation suffit, correlation is enough. Est-ce que c'est vrai ? Moi, j'ai des sérieux doutes là-dessus. Mais je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail. Alors, je voudrais, juste pour évoquer ce doute, parler d'une expérience que j'ai eue il y a très longtemps. J'ai rencontré un grand médecin. Alors là, je suis sûr que vous êtes tous jeunes, presque. Plus personne ne s'en souvient. Mais il s'agissait de ce monsieur, Jean Bernard. Alors, il était médecin, un très grand médecin, spécialiste des maladies sanguines. Mais en même temps, il a fait de la résistance et après la guerre, il a été chargé de reconstruire le système de santé français. Donc, pour ça, ça a été quelqu'un d'extrêmement important. Et puis, en même temps, c'était un conteur extraordinaire. Je veux dire que j'ai eu la chance de l'entendre. Il avait un ton récitatif tout à fait formidable. Et il était membre de l'académie, non seulement de médecine et de sciences, mais il était membre de l'académie française. Et il m'avait vu venir, j'étais assez jeune, je venais d'avoir fait un petit livre sur l'intelligence artificielle. J'étais très intimidé par le personnage. Et il me dit, oui, vous comprenez, vous avez écrit ce livre. Bon, je vous passe les détails parce qu'il y a des aspects cocasses. Mais il m'a dit, vous voyez, ce qui m'intéresse avec vos machines, c'est que les médecins, à un moment donné, les scientifiques ont des dogmes. Et avec ces machines, vous allez pouvoir découvrir les corrélations sans dogme. Et donc, vous allez pouvoir faire des découvertes extraordinaires. Et là, j'étais gêné. J'étais un spécialiste d'apprentissage, mais j'avais le sentiment que, effectivement, ce n'était pas tout à fait vrai. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que quand on donne les exemples à une machine, eh bien, on les donne avec une certaine représentation. Il y a une description des exemples. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et sinon, ça pose des problèmes épistémologiques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas donné la bonne représentation, vous n'arriverez pas à trouver les choses. Donc, premier point. Et puis, vous allez voir que ça pose des problèmes éthiques, et on va le voir après. Et puis, deuxième question, on parle de biais des données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais de données ? Est-ce qu'on peut avoir les bits de data des biais de données ? Non, puisqu'on collecte tout. Vous voyez, c'est comme de l'induction entière. Ce qu'on nous dit, on dit, mais vous avez saturé l'espace de description. Eh oui, mais la réalité, c'est que ce n'est jamais vrai. Et que vos ensembles d'exemples, en réalité, ils correspondent chaque fois à une petite partie. Alors, comment vous savez qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle les biais ? Eh bien, c'est parce que vous avez un modèle. Par exemple, vous savez qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes dans une population. Et donc, si vous avez plus d'hommes massivement ou plus de femmes massivement, vous allez dire qu'il y a un biais dans les données. Et donc, le biais, il est lié à un modèle a priori. Donc, vous voyez que cette question que posait Chris Anderson, cette idée qu'on va avoir une induction parfaite, elle est tout à fait discutable. Alors, je voudrais terminer maintenant sur les questions d'éthique. Et vous donnez un exemple justement de ces aspects éthiques. Il y a eu une étude aux Etats-Unis entre en 2007, je crois, sur 15 000 adolescents. On a fait des parcours de vie des adolescents et il y avait des informations comme l'âge de leur première expérience sexuelle et puis ensuite ce qu'ils devenaient. Et là, une université a essayé de dériver un certain nombre de conclusions à partir de cela. Et c'était l'université du Ohio State University qui a vu qu'il y avait une corrélation et donc une cause entre l'âge de la première expérience sexuelle et la propension à devenir délinquant. C'est vrai. C'était vrai sur ces données. Et donc, qu'est-ce qu'ils en ont conclu ? C'est d'abord que c'était la cause et donc que si on voulait réduire la délinquance, il suffisait de retarder l'âge de la première expérience sexuelle. ça ne vous semble pas juste pour vous voyez les conséquences éthiques que ça peut avoir. L'étude a été reprise par l'université de Virginie à Charlottesville et ils ont vu qu'en réalité les facteurs génétiques et environnement étaient déterminants. Juste pour vous rassurer. Mais vous voyez, c'est pour ça alors je voudrais prendre maintenant sur ces aspects éthiques un autre exemple. C'est ce qu'on appelle les systèmes prédictifs. C'est l'idée qu'on va utiliser de l'apprentissage machine sur des très grandes masses de données, ce qu'on appelle le big data, ce qu'on a vu tout à l'heure et à partir de ça, il y a plein d'applications qu'on connaît tous puisqu'on vit nous en tant que spécialistes des données, on vit de ça. Enfin, on vit de ça, pas tous, mais en tout cas, c'est le pro-village des individus pour faire de la publicité ciblée. La prédiction, par exemple, prédiction des risques pour les assurances, prédiction des gains pour les entreprises, prédiction des comportements des clients, éventuellement pour établir les prix, etc. Alors, est-ce que ça ne vous pose pas des questions éthiques ? Non ? Par exemple, le fait que les prix changent en fonction des comportements des clients, tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des systèmes prédictifs. Donc, vous voyez qu'il y a des applications qui sont problématiques. Donc, vous voyez que là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des applications discutables de l'apprentissage machine, de l'induction. Mais, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Ce qui est intéressant, il y a un très bon livre que certainement plusieurs d'entre vous ont lu, Weapon of Mass Destruction. Le titre est très évocateur parce que, bien sûr, il fait penser en français aux armes. c'est les armes de destruction mathématiques, ça évoque les armes de destruction massive. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les systèmes prédictifs ont un effet prédateur sur le tissu social. Et ce qu'elle montre, c'est que par exemple, dans le domaine des assurances, donc j'ai parlé tout à l'heure du problème ici, de la prédiction des risques des assurances, elle dit par exemple qu'on a fait payer, on a établi les primes d'assurance automobile en fonction de la probabilité d'accident. Et puis ensuite, elle est allée rentrer dans le système et elle s'est rendue compte qu'en réalité, le facteur déterminant, c'était le code postal. Alors, ben oui, selon le quartier dans lequel vous avez. Et puis, elle va même plus loin, elle dit en réalité, ce qui importe aux gens, c'est pas tellement la probabilité d'accident. Bien sûr, si les gens ont beaucoup d'accidents, c'est embêtant. Mais c'est le risque qu'ils ont de changer d'assurance. Et là, il y a des quartiers où les gens font moins d'études comparatives. Pour une assurance, c'est bénéfique, c'est tout bénéfique. Voilà, vous voyez les risques qui sont derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces problèmes éthiques, c'est une illustration, mais il y en a beaucoup d'autres, ces problèmes éthiques, en réalité, ce sont des problèmes épistémologiques qui sont derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, de façon très générale, vous voyez, les questions de représentativité des exemples, par exemple, l'axiome 2000 que j'évoquais tout à l'heure, il n'est pas toujours satisfait. Il y a beaucoup d'applications dans le domaine des sciences sociales où vous avez des formes d'autoconfirmation. Par exemple, vous voyez, on pourrait utiliser un système prédictif pour nous aider à déployer les forces de police ou pour faire de la justice prédictive. Alors, dans le cas des forces de police, vous allez vous dire comment est-ce qu'on va faire ? Plus il y a de gens qui se conduisent mal dans son quartier, plus on va mettre de forces de police. Mais bien sûr, une fois que vous avez fait ça au départ, comment est-ce que vous avez mesuré qu'il y a des délinquants ? Parce que les gens se sont fait arrêter en faisant des bêtises. Mais bien sûr, plus vous avez mis de forces de police, plus vous avez de gens qui sont arrêtés. Et donc, vous autoconfirmez votre système. Vous allez rajouter les forces de police là où vous aviez arrêté beaucoup de gens. Donc ça, c'est sûr, ça montre bien qu'il y a un lien direct entre la nature même de l'induction et les effets pervers qu'elle peut avoir sur la société. Alors, je voudrais maintenant aller un tout petit peu plus loin. On a vu les éthiques de principe. Vous vous souvenez, je dis là, Jupiter octet, pas d'échantillonnage, collecte intégrale sans modèle a priori et sans objectif de toutes les données. Et ensuite, induction. Et vous vous souvenez que la RGPD, elle avait comme principe le principe de finalité. D'accord ? C'est contradictoire. Et puis, on peut continuer. Pas d'analyse sémantique causale requise. Les corrélations suffisent. Est-ce que c'est cohérent avec ce que nous dit le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle ? Non. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez bien que tous ces principes éthiques qui ont été à l'origine des grands rapports qui ont été rédigés, tout cela, je crois, demande à être discuté. Ils ne sont pas absurdes, mais en eux-mêmes, je pense qu'ils sont problématiques. Alors, je voudrais terminer, ce sera ma conclusion, en disant que est-ce qu'il faut adopter une éthique de principe ? Moi, je n'en suis pas certain. Premier point. Même si, certes, il faut avoir une réflexion éthique, mais je pense que les principes ne suffisent pas. Je pense qu'il faut faire des études de cas. Je pense qu'il faut être à même à chaque fois de réfléchir et que la simple énumération des principes, je vous ai parlé, de ces 67 principes et des applications, ça n'est pas possible. Et deuxième chose, je crois que la difficulté, c'est que, et j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, les principes dont on parle, qui sont tous légitimes, mais qui, bien sûr, sont entre eux contradictoires. Ils entrent en tension. Et donc, il va falloir faire des compromis. Et je crois que ce qu'il va falloir faire dans la société du futur, c'est apprendre à nos sociétés à savoir quels sont les compromis inadmissibles et quels sont les compromis inadmissibles. J'ai évoqué ce que j'appelle le trilemme. Pourquoi ? Parce que le dilemme, c'est deux choses qui s'opposent. Vous savez, en physique, au départ, je suis ingénieur en physique, un dilemme. Les deux corps qui sont en équilibre, on est capable de calculer l'équilibre. Mais trois corps en équilibre, ça devient beaucoup plus problématique et un peu chaotique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est bien ce qui se produit, c'est au moins trois, si ce n'est encore plus. Et bien, ce sont ces équilibres extrêmement difficiles et précaires qu'il va falloir construire collectivement. Et ça, c'est notre difficulté. Donc, le trilemme, je dis, on est tous pour la transparence, on est tous pour la sécurité, et en même temps, j'essaie de vous montrer tout à l'heure que tout ça entre en tension. Donc voilà, presque, je voulais juste une petite post-conclusion. J'ai le droit ? Il y a deux ans, j'ai écrit ce livre sur la singularité technologique. Alors, ce n'est pas tant sur les données encore que j'y réfléchis quand même à des questions d'épistémologie de données parce que, vous savez ce que c'est la singularité technologique, c'est l'idée qu'à un moment donné, la puissance des machines augmentant, elles vont devenir plus intelligentes que nous. Et étant plus intelligentes que nous, elles vont prendre le pouvoir. Et là, il y a deux scénarios, l'un selon lequel elles vont nous dépasser et l'humanité sera supprimée, et l'autre selon laquelle l'humanité va changer de statut, elle va se brider aux machines et on va télécharger notre conscience sur les machines. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer que les arguments, au fondement de ces théories, n'étaient pas du point de vue scientifique tenables. Et en particulier, je le fais, parce que, vous voyez, ce que nous disent des gens comme Jules Tart, il dit que tout dans la nature se fait de façon exponentielle. Et en particulier, il dit, et ça, c'est très intéressant, c'est une induction. Il prend plein d'exemples dans la nature et il montre que la complexité, vous voyez, il prend par exemple tous les objets, il dit par exemple les cristaux, puis ensuite les cristaux biologiques, les molécules biologiques, le vivant, l'apparition de l'homme, etc. Il dit, il y a une complexité qui augmente de façon exponentielle et en même temps, dans un temps qui se réduit de façon exponentielle. Et de ça, donc, il dit, dans la nature toute exponentielle, la technologie se déploie de façon exponentielle, elle est, d'une certaine façon, le relais de cette loi d'évolution naturelle et donc, à un moment donné, elle va nous dépasser. Alors, je crois, effectivement, que c'est là où cette réflexion sur l'induction est importante parce qu'à mon avis, son exemple est discutable, ne serait-ce que parce que l'induction qu'il fait, la loi de Moore, elle est exponentielle, mais rien ne nous dit qu'elle continuera à devenir exponentielle. Elle a été observée de façon exponentielle, mais lui, il dit, puisqu'elle a été observée de façon exponentielle, elle va continuer à l'être. Mais en réalité, c'est pour ça que je vous dis, l'axiome de 1000, ici, n'est pas satisfait parce que les conditions d'évolution de la technologie changent avec l'évolution de la technologie. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, effectivement, ça pose problème. Donc, je vous engage à lire ce livre. Mais, je voudrais juste avoir une post-conclusion à partir de ça, c'est une confession. C'est que, dernièrement, je me suis rendu compte que je m'y suis trompé, que la singularité est advenue, et comble de malheur pour moi, c'est maman, ma vraie mère, qui s'est téléchargée. Et en plus de ça, elle a décidé de se réincarner. Vous savez que la singularité, l'idée de, on va être des âmes errantes et il y a un milliardaire russe qui a fait un site qui s'appelle 2045.com, ça sera en 2045, et il dit, vous allez vous réincarner sur des robots. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous êtes, il y a un bouton d'immortalité, vous commencez à fabriquer votre robot immortel. Et moi, ma mère, elle a choisi un robot sexuel. En fait, c'est un, c'est les PPP. Les PPP, ce sont des, c'est pas des PP, les PP, c'était des, les PPP, ce sont des, des pulpeuses à peau de pêche. Donc, c'est un modèle qui a été conçu en 1947, très à la mode. Et c'est vrai que c'est quand même très, 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 très troublant. Et elle fait éruption à tout moment dans ma vie. En plus de ça, parce qu'elle, elle se met sur mes lunettes et en particulier, elle se soucie beaucoup de mon régime alimentaire, ce dont je lui ségrée. Mais quand je suis avec des collègues de bureau et qu'elle m'impose des choses que je ne veux pas, je trouve que c'est quand même une... Donc, j'espère que vous allez compatir. Je vous demande d'être compatissant. tout ça, c'est un petit roman que j'ai publié donc très dernièrement aux émissions Bûcher-Chastel sous le nom de plume de Gabriel Naège, l'anagramme de mon prénom, et dont le titre est Ce matin, Maman a été téléchargée. Merci.